Vie antérieure le mercredi 2 juin 2020 avec, je dis Marc, mais comme c'est pour votre soeur, allez avec Catherine. D'accord, c'est votre soeur. Alors, on parle du 14e siècle, d'accord, la période du 14e siècle, alors 1514 siècle, disons 13e, 14e siècle. Je vais plutôt dire 13e. Alors, ce que m'on montre par rapport à Catherine, c'est une femme qui, comment dire, alors, on me montre une jeune femme qui est fille, comment on appelle ça, alors, je la vois vivre dans un bourg, c'est drôle comment on me montre un vieux château, alors, c'est pas vraiment un château, c'est quelque chose d'assez sombre, alors, on me montre vraiment, vous savez, elle a quelque chose sur la tête, là, presque même le front, on les garnit, vous voyez, voilà, on me montre ça. Alors, par rapport à ce qu'on me montre, c'est le visage qu'elle me montre de sa mère, hein, en tant que, voilà, c'est pas Catherine, je vous donnerai tous les noms, mais c'est le visage de sa mère qu'elle me regarde, et c'est une femme qu'elle admire et qui a beaucoup de tristesse vis-à-vis de cette femme. C'est ce qu'on est en train de me montrer, hein, elle voit sa mère de plus en plus se renfermer dans sa maladie, c'est ce qu'on est en train de me montrer, et on me montre une jeune fille qui doit avoir 13 ans, 12, 13 ans, et qui voit sa mère complètement dépérir, hein, voilà. Voilà, un père complètement absent, un père complètement absent, un père qui est plutôt, je veux dire, en escalade, je veux dire, en guerre, en toujours des, voilà, il y a toujours des problèmes de guerre, de choses, et ce lieu-là qui est protégé, mais c'est vraiment un petit truc, tout est sombre, tout est triste, hein, vous voyez, on me montre quelque chose de triste, et de, on lui interdit même de jouer, qu'elle n'a pas le droit de jouer, voilà, je parle de votre soeur, hein, là, on l'interdit de jouer, alors, elle a trois frères, hein, on me montre qu'elle a trois frères, et elle n'a pas le droit de faire comme les garçons, elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de rien faire, et elle va vivre, je veux dire, la perte de sa mère va énormément l'influencer en tant que jeune fille, elle sera même violée, on me dit, d'accord, par un de ses frères, et puis elle se donnera la mort, on me montre qu'elle, voilà, alors, c'est une jeune fille, plein d'espoir, plein de vie, plein de, mais on ne lui permet pas de vivre ce qu'elle a à vivre, et elle va complètement changer sa destinée, on me dit, par rapport à ça, alors, il y a d'autres vies, hein, vis-à-vis de Catherine, il y a d'autres vies, mais ce qu'on voulait lui montrer par rapport à ça, c'est le bouleversement qu'il y allait avoir par la suite, d'accord, alors, c'est une jeune fille, on me montre une jeune fille, quand même, qui est très, comment dire, qui est influencée par la pauvreté, je veux dire, qui, qui ne comprend pas la pauvreté, alors, elle aurait aimé être religieuse à cette période-là, on me montre que c'est quelqu'un qui aurait aimé être religieuse, mais ça n'a pas été possible, parce qu'elle a été violée, donc, voilà, il y a un tas de choses, et c'est quelqu'un qui prie beaucoup, on me montre quelqu'un qui prie beaucoup avec sa mère, c'est drôle, on me montre comme un chapelet, vous voyez, c'est sorti tout à l'heure le chapelet, et c'est quelqu'un qui est toujours en train de prier, toujours en train de, voilà, et elle va se laisser mourir de faim, en fait, elle ne va plus se nourrir, voilà, c'est ce qu'on est en train de me montrer, elle a, son corps n'a plus la nourriture, et on me montre, perd 17 ans, elle décédera suite à, voilà, suite à un non alimentaire, non, voilà, voilà, disons que si elle avait eu une soeur ou quelqu'un d'autre, elle aurait pu s'accrocher, mais elle ne s'accroche plus à rien, au moment qu'elle n'avait plus possibilité de s'approcher, à rien, Catherine, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entourée, besoin d'énormément d'amour, son âme, hein, au moment de son âme, c'est quelqu'un qui a besoin d'être à l'aide aux autres, et aussi de se découvrir elle-même, c'est une femme qui fonctionne comme ça aujourd'hui, d'accord, voilà, un besoin aussi un peu de reconnaissance, pas forcément de reconnaissance pour elle, mais de reconnaissance de son travail, de ce qu'elle fait, voilà, un besoin de reconnaissance, mais cette reconnaissance est pour les autres aussi, c'est quelqu'un qui est dans le partage des autres, voilà, alors on va voir aussi... Eh, Emel, excusez-moi, je vous entends très bien, il y a beaucoup de coupures. Ah bon ? Alors moi je vous entends très très bien, c'est drôle, en ce moment on me dit qu'il y a beaucoup de coupures, mais moi je vous entends très bien, voilà. Ok. Voilà. Alors, après vous écouterez la vidéo Marc, d'accord ? Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à cette période, Marc, vis-à-vis de votre soeur ? Non, pour l'instant ça va, écoutez, ça rejoint bien Catherine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, effectivement, le fait de mourir de faim, ça a un rapport peut-être avec ce qu'elle a, mais je ne vous en dis pas trop, vous m'en direz peut-être après, je pense. Exactement. Donc, vous voyez, est venu de là le besoin, alors reconnaissance, je dirais oui et non, parce qu'en fait ça c'est plutôt une reconnaissance de son travail, c'est ce qu'on me dit, d'accord ? Voilà, c'est quelqu'un qui se donne à fond, me dit, puis c'est quelqu'un qui a besoin de, voilà, qui donne du temps d'elle et qui a besoin qu'on reconnaisse aussi son travail, et c'est quelqu'un qui a besoin de, comment dire, au niveau de notre société, faire partie un petit peu de celle qui peut laisser quelque chose, c'est ce qu'on me montre. D'accord ? D'accord. Voilà, la mémoire c'est important pour elle, la mémoire, la mémoire. Et elle a cette mémoire de sa mère qui était très importante, vous voyez, être au milieu de femmes, c'est très important pour elle. Alors, on va passer pour autre chose, on est en train de me montrer, alors, on me montre les années 17e siècle, là, donc voilà, 17e siècle. Alors, on me montre encore une femme, le côté féminin est toujours bien ancré en elle, voilà. Le côté femme, je dirais, d'accord, elle est issue d'une famille assez nombreuse, garçons et filles, d'une famille assez nombreuse, je pense que c'est la 7e ou la 8e enfant, voilà, 7, 8e enfant, sur 13, hein, on a 13 enfants, énormément d'enfants, et que c'est, ça doit être la 7e, la 8e enfant. Alors, c'est une, elle est née dans une famille très catholique, très, je veux dire, où Dieu a une grande existence, voilà, où on prie beaucoup, on prie à table, on prie constamment. Donc, une quête en elle de recherche de ce qui est vrai. Donc là, elle naît quand même dans une famille assez modeste, mais, je veux dire, beaucoup plus heureuse et beaucoup plus joyeuse, d'accord. Là, son âme, elle va complètement se, comment dire, se tourner vers cela, en fait. Elle a besoin d'être entourée, ce qu'elle n'a pas été au 14e, 15e siècle, voilà. Voilà, il n'y a pas eu d'incarnation entre deux, entre le 14e, 15e et là, le 17e siècle, il n'y a pas eu d'incarnation pour elle, voilà. Alors, donc, elle va vivre avec ses soeurs, ses frères, dans une joie, dans une famille, bon, pas forcément une famille très riche, mais ça va, on ne peut pas dire non plus qu'elle vit la pauvreté, elle ne vit pas la pauvreté, hein. Alors, c'est une enfant qui est très rêveuse, qui rêve toujours de choses, qui va quand même avoir une certaine connaissance de l'écriture, de l'écrit, de, elle ira à l'école, hein, on me montre qu'elle sera enseignée, elle a cette possibilité, et elle va pouvoir, comment dire, apprendre l'écriture, la littérature, un peu de, un peu de, comment dire, l'histoire, voilà. C'est quelqu'un qui aura une éducation, voilà, une enfant qui aura une éducation. D'accord, alors, on me montre des processions, elle adore les processions, c'est drôle, tout ce qui est, les fêtes du village, les processions, tout ce qui est lié au rassemblement, où les gens peuvent se rassembler, être ensemble, je pense aussi, ça touche aujourd'hui, elle aussi, encore ce qu'elle est aujourd'hui, quand les gens se retrouvent pour partager, pour, pour s'amuser, voilà, des moments de rire, je pense que Catherine doit être quelqu'un qui a énormément rire, qui a besoin d'être toujours entourée, voilà. Et, et, vers, on me montre que vers l'âge, comment dire, elle va vouloir rentrer dans les ordres, en tant que sœur, mais je pense pas que c'est, c'est quelque chose qui va encore, je veux dire, je pense pas qu'on va la laisser rentrer dans les ordres, hein, et pourquoi on va laisser rentrer dans les ordres ? D'accord, parce qu'elle a une autre mission, d'accord. On me dit qu'elle veut rentrer dans les ordres, et, et finalement, cela ne va pas être possible. Alors, d'accord, d'accord. Alors, c'est drôle que ce qu'on me montre, on me montre, comment dire, comme la Sainte Vierge, il va y avoir un moment donné dans sa vie, alors je sais pas si c'est avant ou après, justement, qu'elle veut rentrer dans les ordres, comme une apparition, comme un médium, hein, quand il reçoit une apparition d'un défunt, elle va recevoir une apparition, et on me dit, la Sainte Vierge, en fait, elle va recevoir cette apparition de la Sainte Vierge, et elle va pas du tout comprendre, ça va complètement la bouleverser, d'accord. Et c'est pour ça qu'elle va vouloir rentrer dans les ordres par la suite, parce qu'elle sait qu'elle doit faire quelque chose d'important, mais elle ne sait pas encore sa mission, d'accord. Il va y avoir comme une sorte de, une révélation en elle qui va se réveiller, il y a quelque chose de profond en elle qui va se réveiller. Elle ne connaît pas sa mission, mais elle sait que c'est au fond d'elle et qu'on va l'amener à quelque chose de très important. Voilà. Alors, elle a entre 18 et 20 ans, hein, cette période-là, on me montre, entre 18 et 20 ans. Ça, ça va bouleverser complètement sa vie. Voilà. Alors, d'accord, on me dit qu'elle rentrera pas dans les ordres, on refusera justement qu'elle soit sœur, et elle va travailler à côté, hein, on me montre qu'elle, puisque je ne peux pas rentrer de l'intérieur, je vais travailler de l'extérieur. C'est comme ça qu'elle va. Et on me montre qu'elle va rentrer dans un groupe de femmes à l'aide aux personnes. Je veux dire, pour l'enseignement des enfants, pour leur apprendre à lire, à écrire, voilà. Elle va être bénévole, ce qu'on me montre, bénévole pour aider les enfants. Alors, la nourriture, je ne sais pas si Catherine est une grande mangeuse, parce qu'on me montre encore cette période-là, la nourriture, je veux dire, c'est sa spiritualité qui est plus profonde, ce n'est pas forcément la nourriture, hein. Vous voyez ? D'accord. Elle n'est pas du tout, comment dire, quelqu'un qui peut se, voilà, se dire, j'aime la nourriture, voilà, je privilège la nourriture. Cette période-là, elle n'est pas du tout aussi dans la nourriture. Elle m'a mangé quelques fruits, ce qu'il est contente. Elle n'a pas besoin de plus. Elle est très bien, hein. Et au moment de quelqu'un qui va être comme une missionnaire, hein, c'est ça, une missionnaire pour s'occuper des enfants, de la pauvreté, voilà. Elle va faire partie de ces femmes qui vont aider les enfants à sortir un peu de la pauvreté par rapport à ce qu'elle... Et ça, c'est quelque chose qui la touche énormément, hein. Et on parle que ça vient du 14e, 15e siècle, cette partie-là. Ça, c'est important pour elle. Alors, elle se pose beaucoup de questions, hein. Se demander, justement, quelle est cette vocation ? Pourquoi a-t-elle eu, justement, cette apparition ? Pourquoi avoir... Quelle est sa mission ? Elle va se poser énormément de questions. Et je... D'accord. Et on me montre qu'elle partira au Canada. Elle décidera, à un moment donné, par une rencontre, de partir... De partir au Canada. Elle acceptera une mission. On viendra la voir. On va leur proposer, justement, d'aller... Que... La Nouvelle Terre, hein, on appelle ça la Nouvelle Terre, a besoin, justement, de femmes volontaires, de femmes célibataires et volontaires qui veulent bien, comment dire, mener leur mission de l'autre côté. Et elle fera partie de celles qui vont... Elle décidera elle-même de partir. De partir, justement... On me montre un homme assez puissant. Quelqu'un qui a une certaine puissance. Je pense quelqu'un du Canada. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est un gouverneur ou si c'est quelqu'un de militaire. Je n'en sais rien. Mais quelqu'un qui va avoir une influence sur elle et qui lui proposera de venir enseigner aux enfants, aux nouveaux enfants qui sont là-bas. Mais ça ne sera pas que des enfants francophones. On me montre des enfants amérindiens et d'autres enfants africains et tout ça. Et elle... Et elle... Pour elle, c'est sa mission. Elle sait que c'est sa mission à ce moment-là. Elle sait que c'est là qu'elle doit y aller. D'accord ? Alors, Catherine, est-ce qu'elle est fonceuse ? Parce qu'elle a ce côté fonceuse. Je fonce, j'y vais. Je réfléchirai après. Mais quand j'ai un but dans ma tête, il faut que j'y aille. Exactement. C'est elle, oui. C'est elle, voilà. Elle a gardé ça, en fait. Marc, votre soeur a gardé ça. Vous savez, c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas contrôler. Quand il faut, il faut. Et plus rien ne peut lui mettre de barrière autour d'elle. D'accord ? Pour sa mission, en fait. Exactement. Voilà. Même pas un homme, je veux dire. D'accord ? Même pas un enfant. Quand elle a décidé qu'il faut y aller, il faut y aller de toute façon. C'est ça. C'est son but premier. Et donc, elle va décider après un long voyage en bateau, de partir au Canada. On m'en montre le Canada. Alors, je ne sais pas si elle se mariera. Je pense pas. Parce qu'elle a ce côté soeur. Elle a ce côté missionnaire. Voilà. Alors, c'est une très, très belle femme. On m'en montre une belle jeune femme. Après, ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est sa mission de vie. Et on m'en montre qu'elle va arriver. Et finalement, il n'y a rien de préparé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de ville. C'est vraiment... Tout est à construire. C'est vraiment... Tout est à construire. Et elle va démarcher. Alors, on me montre les Indiens. Et on me montre qu'elle a une grande sympathie pour les Indiens et les Amérindiens. Et il y a beaucoup d'amour entre les femmes Amérindiennes avec elle. Elle sera aimée. Ce sera quelqu'un qui sera énormément aimée par rapport à sa douceur, sa façon d'être. Elle dégage quand même un aura assez puissant. Votre soeur. Et aujourd'hui encore, un aura qui... Je veux dire... Il faut qu'elle ait confiance aujourd'hui en elle, on me dit. Plus confiance en elle. Parce qu'elle est capable de grandes choses. Et elle prend toujours des petits bouts. Vous voyez ? Des petits bouts de choses. Voilà. Et ça lui suffit, en fait. Alors qu'elle peut encore aller plus loin. Alors, au moment qu'elle aura... Comment dire ? Que l'école va se constituer au fur et à mesure. Les enfants vont venir. Et on me montre qu'au début, elle est dans des constructions. Bon, il n'y a pas de maison en pierre ou quoi que ce soit. On fait ça à l'extérieur, dans des cabanons, dans des... Voilà. Il n'y a pas de structure. Et au fur et à mesure, il va y avoir des structures. Les enfants vont arriver. Et on me montre aussi qu'elle se déplacera aussi pour enseigner des enfants, pas forcément là où elle est, à l'extérieur où elle enseignera à des Amérindiens parler la langue. Voilà. C'est très important ça. Il y a la langue, mais il y a aussi le côté religieux qui est présent. D'accord ? Voilà. Mais ce qui... Ce n'est pas forcément important pour elle. Ce qui est important, c'est d'apprendre aux enfants à avoir de la connaissance. C'est surtout ça. Voilà. Et elle le fera son travail très, très bien. Alors, elle n'est pas payée. Elle n'a pas de moyens. Bon, elle ne manque pas de ce qu'il faut pour vivre, parce qu'on lui donne ce qu'il faut pour qu'elle vive. Mais elle fait ça, voilà, par vocation. Par vocation. Alors, aujourd'hui, Catherine aussi a un problème avec l'argent. Parce que... Parce qu'on me dit que... Chaque chose demande... Je veux dire... Comment dire ? Demande des moyens. D'accord ? Chaque chose demande des moyens. Elle aimerait que ce soit aujourd'hui que les gens donnent bénévolement des moyens. Mais les gens ne donnent pas forcément bénévolement les moyens. Et donc, elle va en faire un travail. Voilà. D'accord ? Voilà. Et pour qu'elle réalise certaines choses, eh bien, il lui faut... Il lui faut de la monnaie, on dit. D'accord ? C'est ce qu'elle dit. Et donc, elle... Voilà. Et elle aimerait que ce soit bénévolement, qu'elle lui faire les choses bénévolement, qu'on lui donne... Voilà. Mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Peut-être dans les autres mondes, mais pas aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Alors, au moment qu'elle va vraiment mener sa vie et sa mission, alors, elle fera des retours en France et elle repartira... Elle repartira... Alors, je ne vous ai pas donné son nom. Elle s'appelle Marguerite, hein ? Marguerite. Marguerite. Voilà. Et dans la première vie, vous savez, non ? Je vous dirai tout à l'heure. Vous me referez penser ? Voilà. Parce qu'on est en train de parler de Marguerite. Voilà. Vous me demanderez tout à l'heure. D'accord ? Isabella, on me dit. Isabella. Comment ? Isabella. Isabella ? D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. Là, c'est Marguerite. Alors, je ne sais pas si c'est bourgeois ou bourgeois. Bourgeois. Voilà. Il y a quelque chose avec bourgeois. Voilà. Bourgeois ou bourgeois. Voilà. Bourgeois. Je crois que c'est Marguerite bourgeois. D'accord ? Voilà. D'accord. Oui. Je pense. Voilà. OK. D'accord. On est en train de me montrer, par rapport à Marguerite, c'est quelqu'un qui sera aimé et qui fera un travail d'excellence. On me montre qu'elle reviendra en France pour essayer d'avoir les moyens et pour aussi recruter des personnes avec qui elle travaillait parce qu'elle se sent seule là où elle est. Et ils sont très, très... Il y a beaucoup de femmes, mais ce ne sont pas des femmes qui peuvent éduquer les enfants. Il y a de plus en plus d'enfants. Et elle est incapable de donner, je veux dire, de pouvoir donner des cours à tous ses enfants. Et on me montre qu'elle reviendra dans son lieu où elle a travaillé avec d'autres jeunes filles. Et elle proposera justement de revenir dans ce nouveau monde pour pouvoir travailler avec elle et devenir enseignante et tout. Et elle ramènera des amis qui viendront vivre avec elle au Canada et qui travailleront avec elle en tant qu'enseignante. Parce qu'il n'y a pas forcément que le côté enseignant vis-à-vis des enfants. Il y a aussi le... On enseigne aussi aux adultes, aux femmes adultes. Et on leur apprend aussi la couture. On leur apprend... Vous voyez, elle est quand même... Elle est assez douée. On leur apprend le crochet et à souvenir à leurs besoins, à travailler de leurs mains pour pouvoir gagner de l'argent, pas forcément d'attendre que leur mari gagne, pour pouvoir avoir les moyens d'être aussi libre. C'est ce qu'on est en train de montrer. Il y a ce côté aussi, comment dire, artisanal qui est présent. Elle n'a pas qu'un côté de l'enseignement. C'est très important pour elle que les femmes se prennent en compte avec elles-mêmes et qu'elles se débrouillent par elles-mêmes pour... Voilà. Au moment où on leur apprend à coudre, on leur apprend à faire des robes. Je veux dire, il y a de la couture, il y a des crochets. Il y a plein de choses qu'on leur apprend, en fait. D'accord ? Voilà. Et elle ne sait pas forcément tout faire, mais bon, le fait que ses amis connaissent certaines choses, ça permet justement, et elle va ramener du matériel, on me dit. Elle aura les moyens. Et toutes ces femmes qui vont travailler pour la collectivité, on me montre parce qu'il y aura une collectivité. Et tout cet argent de cette collectivité permettra à toutes ces femmes de pouvoir avoir de l'argent. Mais elle n'aura jamais un manque d'argent parce qu'en fait, cet argent de la collectivité lui permet d'aller, de rentrer en France, de récupérer des choses, d'acheter des choses et matériaux pour pouvoir les ramener au Canada. D'accord ? Elle aura déjà le sens du commerce. Elle aura le sens du commerce pour ça. D'accord ? Ok. Et elle fera... Voilà. Elle aura fait du voyage peut-être trois fois ou quatre fois en France pour venir chercher des choses. Alors, on me montre... Alors, c'est quelqu'un qui sera aimé. On ne me montre pas de mariage pour Marguerite. Ça sera quelqu'un qui sera côtoyé, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Pour elle, elle est mariée à Jésus. C'est comme ça qu'on me dit. Et sa destinée, c'est une destinée de foi. C'est quelqu'un qui portera la tenue de foi, même si elle n'est pas une sœur... Je veux dire qu'elle n'est pas rentrée dans les ordres comme une vraie sœur. Mais bon, c'est une missionnaire. C'est quelqu'un qui a appris par elle-même les choses. Et puis, elle a eu une mission de l'autre côté très importante aussi. D'accord ? Elle fera construire une chapelle. Moi, on est en train de me dire, elle demandera à faire construire une chapelle. Elle aura attendu très longtemps pour faire construire cette chapelle. Et je ne me demande pas si cette chapelle... On me dit que cette chapelle est importante aujourd'hui à Montréal. Voilà. D'accord. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire plus, parce qu'on ne me donne pas plus. C'est à Catherine d'aller chercher après un petit peu plus sur ses vies. D'accord ? D'accord. D'aller se reconnaître, se reconnecter à ce qu'elle était, en fait. Voilà. Marc, vous avez des questions à poser, là ? Peut-être, voilà, des questions que je pourrais répondre tout de suite ? Non, le fait qu'elle ne se marie pas, effectivement. Dans cette vie-là actuelle, elle n'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant. Donc, on trouve déjà ces choses-là, déjà, dans cette vie, quoi. Voilà. Le fait qu'elle soit... Exactement. Et en fait, ce qu'on est en train de me dire, Marc, par rapport à Catherine, elle a choisi cette vie en fonction de ses vies, certaines vies qu'elle a faites aussi. D'accord ? C'est très important. Donc, les vies qu'elle a pu faire avant, c'est un accomplissement aussi de ce qu'elle va faire aujourd'hui aussi. D'accord ? Une continuité, d'une certaine façon. D'accord ? Qui c'est qui filme, qui fait des films ou des choses comme ça ? C'est moi. C'est vous ? D'accord. Peut-être travailler avec votre soeur du côté au niveau film. Je ne sais pas, mais on me montre quelque chose. Il y a des choses à faire, de toute façon. D'accord. D'accord. Allez. D'accord. Alors, on me dit la Nouvelle-France. C'est comme ça qu'on me dit. D'accord ? La Nouvelle-France, je pense que ça doit être les premiers colons à ce moment-là. Oui, oui. Il faudra voir. Montréal, oui. Voilà. On me dit la Nouvelle-France. C'est des clés qu'on vous donne. Voilà. C'est des clés qu'on est en train de vous donner. Ok. D'accord. Est-ce que vous voulez me parler de la chapelle ? Voilà. C'est très important pour elle, la chapelle, de faire une chapelle. C'est aussi un remerciement au niveau de la Sainte Marie, en fait, cette chapelle. C'est une... Voilà. C'était très important. C'était important pour elle parce qu'avant qu'elle parte de ce monde, de ce monde à ces périodes-là, elle voulait vraiment remercier Marie de, comment dire, de lui avoir orienté sur son chemin de vie. Voilà. D'accord. D'accord, voilà. Allez, on va continuer. Alors, la chapelle, c'est Notre-Dame, du bon, il y a quelque chose d'autre, mais je ne sais pas. Du bon, du bon et je ne sais pas. Elle cherchera. Du bon secours, peut-être. Oui, peut-être. Oui, j'ai regardé. Vous êtes historien, Marc ? Vous aimez l'histoire ? Oui, oui. D'accord. Oui, je suis en histoire. Vous êtes en histoire ? Alors, c'est la chapelle du bon... Je pense que c'est ça, du bon secours. Je ne suis pas sûre, hein, malin. Oui, je réfléchirai. Je réfléchirai. D'accord. Allez, on continue. Alors, là, on parle... Elle s'appelle Anne. On me dit qu'elle s'appelle Anne. Alors, je ne pense pas qu'elle soit française. Voilà. Je ne pense pas qu'elle soit française, mais c'est quelqu'un qui parle les langues. On me montre quelqu'un... Alors, je ne sais pas si elle est française ou pas française, ou si elle est irlandaise ou nord... Voilà, irlandaise ou quelque chose comme ça. Je n'en sais rien. Je suis en train de me poser des questions, là, parce que j'entends l'anglais, l'anglais, l'américain aussi. Donc, j'entends plusieurs langues. Alors, j'entends le français, j'entends l'irlandais, je crois, et j'entends l'américain. Vous savez, l'américain, quand les mots sont coupés, voilà, comme une genuine, quand il parlait. Voilà, ce côté-là. D'accord. Voilà. Alors, elle s'appelle... D'accord. On me dit qu'on parle de la Première Guerre mondiale et elle s'appelle Anne. Voilà. Par contre, elle est médecin. C'est quelqu'un qui est médecin, qui est d'une bonne famille. Elle est née dans une bonne famille. Elle a pu faire ses études et elle est devenue une femme... Elle est médecin en tant que femme. Alors, c'est... Voilà. Et on parle de la Première Guerre mondiale. Et elle a été mariée... Je veux dire... C'est quelqu'un qui s'est mariée avec un Américain et qui a eu la nationalité, je pense, américaine en étant en Amérique ou par mariage. Ou il y a quelque chose qui a conquérisé son passeport américain. D'accord ? Voilà. D'accord. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est médecin. On me montre quelqu'un qui travaille. Alors, de bonne famille aussi. On va à l'essentiel. On me dit qu'il faut aller à l'essentiel. Ça n'a rien de traîné dans son enfance. C'est quelqu'un qui lui a donné les moyens. Elle est née dans une famille... Je veux dire... Je ne sais pas si c'est catholique ou protestant. Mais bon, dans une famille assez religieuse et pieuse. Et c'est quelqu'un qui est aussi... Encore aujourd'hui, le côté... Toujours ouvert à l'autre. Tout le temps ouvert à l'autre. Encore ce côté de donner à l'autre. Alors, elle est quand même mariée. Je ne pense pas qu'elle a eu un enfant à cette période-là non plus. Qu'elle n'a pas eu le temps d'avoir un enfant. Parce qu'il me semble que son mari est décédé trop tôt. Et qu'elle se retrouve finalement veuve de son mari. Voilà. On ne montre pas son mari dans le futur. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voulez bien... Anne Galbraith ou Grailbraith. Quelque chose comme ça. On me parle. D'accord ? Gal... Galbraith. Galbraith. Oui. Voilà. Algalbraith. Je ne pense pas qu'on l'appelait comme ça. Mais je crois que c'est son nom de jeune fille. Et c'est ce qu'on me demande de donner aujourd'hui en tant que son nom de jeune fille. D'accord. Gal... G-A-L-B-R-A-I... Galbraith. Alors, T-E ou T-H, je n'en sais rien. T-H-E ou... G-H-T peut-être. Voilà. C'est H... Voilà. Bon. C'est dans... Voilà. On parle du... 1875 à 1879. Je pense que c'est sa naissance. D'accord ? 1875 entre 1875 et 1879. Voilà. Alors, c'est surtout ce qu'elle a fait qui est important à cette période-là. D'accord. Alors, c'est une période où la guerre éclate en France, où elle a éclaté en France, la première guerre mondiale. Et, encore, le besoin chez elle, comment dire, le besoin d'aller toujours aider. Elle a toujours ce côté humanitaire au fond d'elle. Ça sera toujours quelque chose qui l'attirera. D'accord ? D'aller faire quelque chose, d'aller aider, de faire quelque chose. Que sa vie, elle ait un sens. Voilà. Que sa vie, elle ait un sens. D'accord. On me montre qu'elle viendra à la fin de la guerre, qu'elle viendra à la fin de la guerre, de la première guerre mondiale, qu'elle viendra reconstruire. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Reconstruire. Comment dire ? Penser. Voilà. Penser les blessures au niveau de l'humain. C'est ce qu'on... Voilà. Penser les blessures des humains. Et en même temps, apporter un côté matériel. Voilà. Pour penser, pour passer à autre chose. Voilà. Elle arrivera dans un lieu, on me montre le nord de la France. Et elle n'est pas seule. On me montre quand même beaucoup de femmes qui vont venir, des femmes américaines qui vont venir aider. Et qui viendront soutenir. Il y a des infirmières, il y a des médecins. Et elle fera partie de ces médecins qui vont venir... Alors, elle a une amie qui s'appelle Anne aussi. On me dit qu'il faut qu'on vous dise qu'il y a une amie qui s'appelle Anne. Anne aussi. Anne. Il y a une amie qui s'appelle comment vous dites ? Elle a une amie qui s'appelle Anne. Elles deviendront amies. Elles se connaîtront et elles deviendront amies. Des amies inséparables. D'accord ? Et disons qu'entre elles, elles ont beaucoup de... Comment dire ? Toutes ces femmes, elles sont venues pour une cause aider. Comment dire ? Reconstruire. Voilà. Ce qu'on me montre. Il y a là une amie qui s'appelle Anne. Alors, Anne, elle, c'est A2N. On me montre. D'accord ? Voilà. A2N. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle ? Qu'est-ce que vous voulez me montrer ? D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui... Le scoutisme, c'est très important pour elle. Il va falloir reconstruire au niveau des enfants, il va falloir au niveau des femmes, au niveau des hommes. Il y a un grand travail au niveau de la nourriture, au niveau vestimentaire, au niveau jardinage. Tout, en fait. Tout, 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 tout. Il faut tout reconstruire. Elle dira qu'elle dira même qu'on peut faire des kilomètres en voiture sans forcément s'arrêter parce que tout est détruit, tout est ruine. Et elle sera énormément entristée par ça, par tout cela et elle voudra faire quelque chose. Mais elle n'a pas forcément les moyens de faire quelque chose. D'accord ? Et on me dit qu'elle va s'associer avec quelqu'un, quelqu'un qui deviendra une grande amie. Et elles ont cette pensée de pouvoir aider, de faire des choses. Et on me montre Anne. On me dit Anne qui va aussi être une de ses amies et qui aura les moyens financiers, voilà, de faire des choses. Voilà. Disons que cette, que Anne, Anne d'Amérique, c'est comme ça que je vais l'appeler, Catherine qui a été Anne, elle peut soigner, penser, tout ça, mais elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens financiers, d'accord, pour pouvoir aider encore. Et ça, ça l'attriste énormément et avec ses amis, ils vont mettre en place des choses qui vont leur permettre justement d'aider, de reconstruire et tout ça et aussi d'enseigner. Et l'enseignement, c'est encore très important encore chez elle, d'accord, de pouvoir mettre en place des écoles, des endroits où on va apprendre aussi aux femmes à se débrouiller, à recoudre, à reconstruire, encore cette volonté, bien qu'elle n'ait pas sœur à cette période-là, mais cette volonté. Donc, on me montre l'uniforme, le gris, elle a l'uniforme gris, un chapeau sur la tête et le besoin aussi de toujours d'apporter aux autres. Il y a encore ce côté social qui est encore là, d'accord, Marc ? J'ai pas entendu, pardon, vous avez dit ? Il y a encore ce côté social, le social d'aide toujours, de ramener du pain, de la nourriture aux plus pauvres. Il y a des quêtes d'argent, il y aura des demandes de quêtes d'argent, que ce soit en Amérique, que ce soit en France. J'ai l'impression que quelqu'un filme des choses, des événements de cette période-là où on montre après la guerre, la destruction et tout ça. Et ça permet aussi de montrer ce qui se passe en Europe et de pouvoir gagner aussi de l'argent, que les gens fassent des dons en fait, d'accord, pour la reconstruction. D'accord. Alors, on me parle de l'oise, la Picardie, l'oise en fait. D'accord ? D'accord. Non mais je crois savoir de qui vous parlez en fait. Voilà. Son amie, elle s'appelle Anne Morgane, à Blaireau-Court, dans l'Aisne, juste à côté de l'oise. Alors, je sais pas si elle s'appelle... Anne Morgane, c'est de l'anelkène. D'accord. Alors, je sais pas si c'est Anne Morgane, parce que je la connais pas non plus, mais on me dit Anne, c'est comme ça qu'elle... Voilà. Est-ce qu'on peut me donner une information sur Anne Morgane ? Elle a... Comment dire ? Elle a une grosse fortune, elle a hérité d'une grosse fortune, Anne Morgane. Anne Morgane ? D'accord. Je vois un homme très costaud, fort, pas très beau, beaucoup de cheveux. Je pense que ça devait être son père, quelqu'un qui avait pas beaucoup de cheveux, mais c'est quelqu'un qui fait du... pas du commerce, mais... si, du commerce. En fait, c'est un banquier, quelqu'un qui joue avec l'argent ou j'en sais rien, mais un grand investisseur. Ça, je sais pas, par contre. Voilà, vous savez pas. Voilà. Au niveau de... je parle de son ami Anne, hein, voilà. Oui, oui. Vous renseignerez tout ça, d'accord, Marc ? Mais je vois comme quelqu'un qui fait des affaires, qui a beaucoup d'argent, comme une grande banque, j'en sais, voilà, ce qu'on est en train de me montrer, qui est décédée, qui... comment dire... elle a hérité, cette jeune femme, a hérité d'un grand héritage, voilà, ce qu'on me montre. Alors, je pense que c'était que des filles, hein, dans le milieu, parce qu'on me montre que des filles, donc je pense pas que c'était l'aînée, je pense que c'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière des filles, mais voilà, qui a hérité d'un grand... un héritage, en fait, ce qu'on est en train de me montrer. D'accord. D'accord ? Et ça a permis... alors je vois quand même beaucoup de projets. Elles discutent beaucoup, hein, de ce qu'elles doivent faire ensemble, il y a quand même des réunions, il n'y a pas que toutes les deux, alors elles sont très très amies, mais on me montre aussi avec d'autres femmes où elles discutent quelles sont les priorités avant tout, voilà. Il y a des... comme des crèches où on s'occupe des enfants, on leur apprend à lire, à écrire, elles seront des mamans, des... comment dire... des marraines pour toutes ces enfants, des mamans adoptifs aussi pour certains enfants orphelins qui se retrouveront là. Elles feront tout, en fait, pour que ces enfants retrouvent la joie de vivre, le... comment... la joie de vivre, la... que ces enfants se reconstruisent, en fait. D'accord ? D'accord. Alors vous dites dans l'Oise, vous avez... vous avez peut-être des détails, non ? Dans l'Oise, vous ne savez pas où ? Quand on dit dans l'Oise ? On me montre l'Oise. D'accord. J'ai l'impression que c'est un nom composé. D'accord. Ou un long nom, ou un nom assez long, ou un nom composé. L'Oise, ou... Je ne pourrais pas vous dire... Blé, blé, quelque chose, on me dit. Oh non, non, mais ce n'est pas vrai. Blé. Pas Blé-Rancourt. Blé-Rancourt. On me dit blé, quelque chose. Blé-Rancourt. Oui, c'est là où se trouve le château où Anne-Morgan a fait... a aidé la France. Est-ce qu'il y a une reconstruction de ce château qui a été détruit, une partie qui a été détruite, reconstruite ? D'accord. Oui, oui. Et je peux même vous dire que Catherine, ma sœur, elle travaille au château de Blé-Rancourt, là, actuellement. D'accord. Pour Anne-Morgan. D'accord. C'est elle qui est chargée de faire les visites. D'accord. Ah ben ça, c'est étonnant. Alors, ce n'est pas Anne-Morgan, on me dit que ce n'est pas Anne-Morgan. D'accord. D'accord, c'est Anne, c'est son amie, c'est Anne... Elle s'appelait Anne aussi, elle. Qui c'est qui s'appelle Anne ? Son amie ? Oui, son amie, elle s'appelle Anne, Anne-Morgan. D'accord, d'accord. Mais là, je parle de... ce n'est pas Anne-Morgan. Là, on est en train de bien me dire qu'Anne-Morgan, elles étaient amies. D'accord ? Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on est en train de me dire par rapport à cette période, Marc, c'est que... Catherine a une grande... elle ne sait pas pourquoi. Elle a ce besoin de... c'est plus fort que... En fait, Anne aimait beaucoup Anne-Morgan. Elles étaient comme soeurs toutes les deux. D'accord ? Et... Oui. Anne aurait... comment dire... Elle aurait aimé... Bon, elle ne pouvait pas faire ce qu'Anne-Morgan faisait parce qu'elle avait les moyens. Mais c'est comme si elle l'avait fait aussi. D'accord ? Anne-Morgan n'a jamais pris tout... comment dire... à son nom. Elle estimait que tout était un travail collectif. Et comme Anne estimait que ce travail était collectif, il n'y avait pas forcément un besoin de gloire ou quoi que ce soit. Elle le faisait par amour à l'être humain. Pas forcément, je veux dire, pour rechercher une récompense ou quoi que ce soit. D'accord ? Pour elle, c'était une mission beaucoup plus forte et beaucoup plus profonde que ça. Il y a un côté spirituel qui est là, qui brûle en eux. C'est ce feu-là en eux qui brûle. Disons que... je pourrais dire que Catherine aimait énormément Anne, son amie, comme une soeur. Comme une soeur. Pour elle, c'était vraiment sa soeur. Voilà, même si elle avait... je veux dire... même si elle venait d'une famille avec des frères et soeurs, c'était sa soeur Anne. C'était sa soeur avant tout. C'est sa soeur de cœur. D'accord. Sa soeur d'âme. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Est-ce que votre soeur est... comment dire... est dans l'immobilier aussi ? Est-ce que votre soeur était dans l'immobilier ou dans la banque ou quoi que ce soit ? Non ? Non, non, elle travaille... elle est ce qu'on appelle... elle travaille dans un musée, donc le musée Anne Morgan à Blaire-en-Cours. D'accord. Où elle fait les visites, les visites pour les touristes. D'accord. Elle travaille dans le patrimoine. D'accord. Alors c'est drôle parce qu'elle parle de Anne Morgan et elle ne se parle pas d'elle. D'accord. Vous voyez comme quoi c'est drôle ? Oui. Est-ce qu'elle... est-ce qu'elle... elle a fait une enquête sur elle-même ? Ah oui. Eh oui. Voilà. Ce n'est pas grave. Il y a une raison. Quand il y a quelque chose qui nous pousse à fond et qu'on est dans les... dans... comment dire... dans un côté euphorique ou d'estase, il y a bien une raison. Oui, tout à fait. Il y a bien une résonance. Voilà. C'est incroyable. Alors, elle est... alors, elle est... alors, on me dit qu'elle fait un travail aujourd'hui de reconnaissance vis-à-vis de Anne Morgan parce que ça a toujours été quelqu'un qui a voulu un peu se mettre à l'ombre. Elle fait des choses pour les faire. Mais elle a cherché la gloire. Et la reconnaissance. D'accord ? Elle a essayé d'être un peu plus à l'ombre. Parce que... même si elle avait eu de l'argent, elle aurait avancé ses pions par quelqu'un d'autre et pas forcément par elle. Votre sœur est quelqu'un de humble. Vous voyez ? D'accord. Elle ne veut pas attirer à elle trop de reconnaissance, trop de réussite ou de choses, quoi que ce soit. Parce que son but, c'est aller vers son chemin, le chemin qu'elle doit amener. Et c'est très bien ce qu'elle fait aujourd'hui parce qu'elle mémorale... Elle va mémorer la mémoire de ces femmes qui ont construit, qui ont aidé, qui ont... Comment dire ? Qui ont apporté la valeur de la femme dans la société. Parce qu'à l'époque, une femme n'était pas forcément reconnue. Et c'est par tout ce travail avec les guerres, avec l'enseignement et tout ça qu'elles se sont fait reconnaître, en fait. Peut-être modestement, mais ça a permis à plein de gens d'évoluer aussi. Disons qu'elles sont les pionnières de l'élévation humaine. Quand on a de la connaissance, on arrive à faire plein de choses. Quand on n'a pas de connaissances, on ne fait rien, on ne bouge pas. Ok. Eh oui. Alors, elles ont mis en place plein de choses. Elles ont eu plein d'idées. Plein d'idées. Si tu ne viens pas à moi, nous viendrons à vous. C'est comme ça leur slogan. Si tu ne viens pas à moi, nous viendrons à vous. Et donc, au moment qu'elles vont apprendre aux infirmières à conduire, à elles-mêmes à emmener des ambulances. Vous voyez, elles me montrent un tas de choses, en fait. Elles vont mettre en place des services féminins. Parce que les hommes sont blessés, les hommes sont incapables. Ils sont, comment dire, détruits. D'accord ? Ils sont détruits dans leur tête. Ils sont détruits par la guerre. Et c'est à elles de monter les manches et d'y aller, de montrer aussi. Et elles vont faire un travail. Alors, on me montre quand même, je ne sais pas, ils sont peut-être 100, 200, 300, je ne sais rien. Il y en a énormément. Je ne pourrais pas les compter, là. Mais on me dit, plein de femmes qui vont vraiment soutenir, venir de l'extérieur pour soutenir. Et ça, c'est très important, ça. Voilà. D'accord. Alors, elle, on me montre qu'Anne, elle s'appelle Anne Muray, on me dit. Son amie, sa bonne amie. Anne Muray. Non, Catherine, c'est Anne Muray. D'accord. Murey. Comme tout à l'heure, j'ai dit, Anne, attendez, moi, j'ai dit qu'elle s'appelait Anne Galbright. Oui, mais elle s'appelle aussi, elle s'appelle aussi Muray, on me dit. D'accord. D'accord. Murey. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, je veux dire, on m'a coupé le fil, là. Voilà. Pardon. Non, ce n'est pas vous. C'est de l'autre côté. Ils sont en train de nous regarder. Oui, c'est Anne Muray, Gal, quelque chose. D'accord. Ok. Voilà. Elle n'a pas eu la gloire, la gloire de son amie Anne, mais pour elle, ça n'a aucune importance. D'accord. Elle s'en fout complètement. D'accord. Je veux dire, ce n'est pas le plus important, ça. Le plus important, c'est l'histoire. C'est d'avoir apporté quelque chose en l'histoire. Voilà. Même si je suis l'ombre de mon amie Anne, ce n'est pas grave. Ce n'était pas son... Voilà. Et aujourd'hui, on dit que Catherine est encore comme ça. Elle aime parler des autres, mais elle n'aime pas se parler d'elle-même. C'est vrai. Vous voyez, elle ne veut pas qu'on la valorise. Elle ne se sent pas du tout quelqu'un valorisé ou quoi que ce soit. Elle fait son travail parce qu'elle l'aime. Point barre. Il n'y a pas besoin... Voilà. Elle a ce côté humble en elle. Et quand elle fait son travail, elle le fait avec passion. C'est quelqu'un de passionné. Et c'est ça qui l'a fait vivre. C'est sa passion. C'est ce côté passionnel. Elle a besoin de passion, votre soeur. Tout le temps, tout le temps. Jusqu'à la fin de sa vie, elle aura besoin de passion. Et dans d'autres vies, elle aura besoin de passion. D'être dans la passion. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Et quelqu'un qui fait vivre aussi son cœur dans la passion. D'accord. Ça, c'est plus difficile. Oui. Voilà. Alors, ce n'est pas qu'elle n'a pas eu de la possibilité. C'est qu'elle n'a pas ressenti une force, une grande force pour aller... Elle peut être malheureuse de ce côté-là, mais elle n'a pas senti de cette force vraiment qu'il a propusse vers l'avant. Pas à pas devenir quelqu'un de reconnu. Non. Qu'il a propusse dans son évolution spirituelle. D'accord. Donc, c'est toute une question de spiritualité. D'amour universel. D'accord. Ok. Elle aime les chats, votre soeur. Pardon ? Elle aime les chats. Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà, c'est une fille. C'est une féline. Elle fait l'un. D'accord ? Regardez le chat. Le chat, il aime les caresses et tout. Puis après, il faut le laisser libre. Il ne faut pas l'emprisonner ou quoi que ce soit. Et Catherine est comme ça. Elle est un peu comme un chat. Ça veut dire, je suis là, je viens quand je veux. Voilà. Mais après, laisse-moi ma liberté. Ne m'enferme pas. Elle est libre. C'est un chat. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté pour pouvoir faire de grandes choses. Alors, si votre soeur travaille dans ce château, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a besoin de remémorer l'histoire de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est important pour elle. Voilà. Et en fait, elle marche sur les pas là où elle était. Alors, elle est décédée assez jeune. On me montre la cinquantaine. 50 ans, 51, 52 peut-être. D'accord ? Voilà. Je ne pense pas qu'elle avait 51 ans où elle allait faire ses 51. Voilà. Elle est décédée assez jeune. Et on me montre qu'elle décèdera sur Paris, à la ville de Paris. Voilà. Voilà. Donc, elle est enterrée à Paris ? Oui, je pense qu'elle est enterrée à Paris. D'accord. Elle a beaucoup aimé, on me dit, Soissons, tous ces endroits, Lois-Soissons, la Picardie, Amiens, toute cette région-là. Elle aime cette région, en fait. Parce qu'il y a une vie très forte dans cette ville-là. Aujourd'hui encore, on me dit qu'il y a une vie très, très forte à cette période-là. Votre sœur est née dans l'Aisne, dans l'Aisne ? Oui. Oui, oui, à côté de Soissons. Voilà. Donc, elle est revenue là où il fallait. Parce que, pour elle, elle n'avait pas encore accompli toute sa mission. D'accord ? Elle n'avait pas pu accomplir toute sa mission de vie, en fait. Voilà. D'accord. Des questions, Marc ? Ben, là, vous avez dit beaucoup de choses. Je vous en remercie. Catherine est atteinte de la maladie de Crohn. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose, peut-être, à me dire là-dessus ? Qu'est-ce que vous m'expliquez ? La maladie de Crohn, c'est quoi exactement ? C'est les os, c'est ça ? Les intestins, en fait. Les intestins ? Ah oui, de Crohn. Pardon. Alors, elle a un souci avec la nourriture. Tout à l'heure, la nourriture revenait tout à l'heure. D'accord ? Oui. Tout ce qui était alimentation, tout ce qui était... Et encore aujourd'hui, on me dit qu'elle est menue, que ce n'est pas quand même quelqu'un... C'est quelqu'un qui est mince, qui n'est pas du tout... Et je pense qu'il y a une fragilité qui vient déjà de ses vies antérieures aussi. D'accord ? Voilà. D'accord. Et du coup, elle est revenue encore avec ça, avec cette maladie. Alors, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui, Marc, parce qu'on est en vie antérieure, si elle sera guérie ou soignée. Elle est soignée, on me dit. Oui. D'accord ? Mais bon, c'est quelqu'un qui a une santé quand même fragile, je veux dire, une santé fragilisée, fragilisée par rapport à ça. D'accord ? Attendez. Je suis en train de... Elle a 48 ans, votre sœur ? 48, 49 ? D'accord. Oui, oui, oui. Alors, elle a des problèmes au niveau gauche ? Alors là, je ne pourrais pas vous dire, c'est possible, oui. Voilà. On me montre comme une faiblesse de plus... Allô ? Oui, on me montre, Marc, une faiblesse... Vous n'entendez plus ? Vous ne m'entendez, là ? Allô, allô ? Marc ? Allô ? Oui, je vous entends, Marc. Est-ce que vous m'entendez ? Ah, petite coupure. Oui, vous m'entendez, Marc ? Oui, vous m'entendez, Marc ? Je vous demandais, est-ce qu'elle avait plus de soucis du côté gauche, en fait ? Voilà, du côté gauche. Vous ne savez pas où lui demander ? Alors, pour moi, Marc, tous ses soucis au niveau de la maladie Chrome, tout ça, c'est lié à des vies antérieures, voilà. Et elle n'a pas fait le nettoyage de ce côté-là, il fallait... Alors, votre soeur, c'est quelqu'un qui vient accomplir des choses et quand sa mission est terminée, elle veut partir. D'accord. D'accord ? Donc, je ne dirai pas plus parce que, bon, je ne sais pas plus, d'accord ? Mais, je veux dire, pour l'instant, elle se maintient. On me dit qu'elle se maintient. Elle a encore une mission par rapport à ce qu'elle fait, elle a encore des choses à faire. D'accord. D'accord ? Et on me dit qu'elle est très heureuse de faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle se réalise. D'accord. D'accord ? Ok. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle est décédée en donnant la main à Anne, à son amie Anne, mais je pense qu'elle est décédée en donnant la main à Anne, qu'Anne était présente parce qu'il me semble qu'elles vivaient ensemble et qu'Anne lui a donné la main, Anne Morgane lui a donné la main, elle était, voilà, elle a été présente du moment de son départ et au moment qu'elle est décédée à la maison, chez elle, en fait. Et je pense qu'elles vivaient ensemble. Alors, il y avait une amitié, mais il y avait un grand amour entre elles aussi. D'accord. D'accord ? Voilà. Voilà, Marc. Je n'ai pas d'autres informations. Non, mais très bien, très bien. Écoutez, ça me suffit, je note, voilà. Par contre, je vous demanderai, parce que là, vraiment, la conversation a été...